Salut à tous les gamers ! Alors aujourd'hui on se trouve sur GessoGaming pour la suite de Dragon Age Inquisition. Alors entre la dernière fois que je vous ai laissé et aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire que je suis retournée au bourbier, j'ai récupéré tout ce qu'on avait laissé parce que je n'avais plus de place. Bah du coup j'ai été vendre un peu aussi parce que forcément il y a des choses qui étaient inutiles, mais bon ça nous a rapporté un peu des culs. Sinon après là on a deux choses à faire, qu'on va faire maintenant. C'est compléter donc la réquisition avec les pierres estivales et les vitrôles bleues, donc la quête qu'on a en haut à droite. Et je sais pas si vous vous souvenez, toutes les... Attendez je vais vous montrer. Tous les objets de valeur, qu'il y aient casque de revenant, qu'il fallait apporter un chercheur, enfin on a pas mal de choses comme ça du coup qui prennent de la place. Je me suis un peu renseignée sur internet et tout, où est-ce que c'était, pour éviter de galérer justement au gameplay. Et donc voilà la dame qui s'occupe de ça. Elle s'appelle Elisma. Donc bah du coup on va lui parler et on va lui donner ça. Comment avance d'autre travail ? On va faire un peu de courtoisie quand même. Euh... Qu'est-ce que ça va vous faire ? En quoi est-ce que vous pouvez être utile à l'inquisition ? Je suis ici pour participer aux recherches sur toutes les créatures que vous rencontrez en menant l'inquisition. Qu'est-ce qui vous rend qualifié pour ce poste ? Je me souviens que j'aimais les animaux, mais je ne sais plus pourquoi. Vous reprenez le poste de Miner ? Oui. Elle a dit qu'on avait besoin d'elle ailleurs et que je devais faire de mon mieux pour servir l'inquisition. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je n'en ai pas été informée. Vous avez été apaisée ? C'est exact. Ma nature entêtée rendait l'utilisation de la magie dangereuse. C'était donc nécessaire. Je me souviens que cette époque était difficile, mais je ne sais plus pourquoi. Mes compétences sont mis à profit à mon poste actuel. Je vous laisse travailler. D'accord, inquisitrice. Ouais, mais non ! Mais non ! Euh... Il y a un truc de pas normal, là. Attendez, j'ai un truc à lire. Parce que moi, j'avais vu sur Internet que c'était elle. Et forcément, je ne suis pas allée de lui parler. Avant de faire le gameplay, du coup, pour ne pas se polier, entre guillemets... Ou pas... Enfin, du moins, pour ne pas vous éviter de... Enfin, pour vous ayez la discussion aussi, quoi. Qu'est-ce que tu viens de dire, toi ? Non, c'est pas ça que je voulais mettre. Les mages vont bien. Ça, je voulais mettre. Comment se portent les mages ? Il y a eu quelques frictions avec vos templiers. Mais la situation générale est satisfaisante. Vous n'êtes donc plus grande enchanteresse ? Certains me prêtent encore ce titre. Mais il a perdu tout son sens avec la disparition des cercles de mages. Qui c'est ? Ils seront peut-être reformés un jour. Alors, un autre prendrait ma place ? En attendant, les mages me suivent, faute d'une autre solution. Je ferai tout mon possible pour les aider. Vous pensez qu'ils recréeraient un cercle des mages après tout ce qui s'est passé ? Tout dépend de la prochaine divine et de ce qu'elle aura à offrir. On ne peut pas ramener le passé. Mais les guerres sans fin ne bénéficient à personne. C'est pour ça que j'ai donné mon accord au conclave de Justinia. Il faut absolument trouver une autre solution. Vous avez été garde des ombres ? Ma vie a emprunté des chemins sinueux, inquisitrice. Normalement, on rentre dans l'ordre jusqu'à la mort. Mais j'ai été privée il y a bien longtemps de ce qui faisait de moi une garde des ombres. Ils ont essayé de refaire mon initiation. Mais rien ne marchait. Personne n'a compris ce qui s'était passé. On m'a donc confié au cercle des mages la première garde à avoir jamais été renvoyée. Un exploit historique. Une question me taraude. Comment est-ce que les Vénatoris ont pris le pouvoir à Golfalwa ? Des mages venaient constamment frappés à notre porte. Des mages perdus, des étrangers le plus souvent. Je n'avais aucun moyen de savoir que certains venaient de Devinter. Ils ont lancé des rumeurs. Ils ont insufflé l'idée d'une alliance. Et on était tous à bois. Je ne suis pas fière de notre décision. Mais on redoutait la venue des Templiers. Ça aurait pu être bien pire. Je vous laisse. Moi je vais faire une petite ellipse. Je vais re-aller voir sur internet où est notre chercheuse. Parce que c'est vrai que ça fait quand même de... Ça emmerde un peu dans l'inventaire. Ça prend la place. Donc voilà. Moi je vous dis à tout de suite. Même si pour vous ça ne va pas être long. Donc voilà. Donc c'est bon. J'ai trouvé. En fait il fallait juste... T'es tout con. Voilà. On a l'élisma qu'on a parlé tout à l'heure. Et en fait il fallait juste taille. Voilà. Tout simplement. Cop, dac, fourni. Non c'est pas ça. Voilà. En fait il faut appuyer plusieurs fois. Je dis qu'on a quand même pas mal de choses. Donc là ça se retire. Voilà. Ah ça va mettre du temps. Parce qu'avec tout ce qu'on avait. Ok. Donc là on a plus rien normalement. Alors je vais quand même regarder dans l'inventaire. Vous voyez on a que 23,60 maintenant. Quand même beaucoup moins de choses. Objets de valeur du coup. Voilà. Voilà maintenant on a plus que des choses à apprendre en fait. Voilà. C'est pas belle la vie. Alors. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Nous allons sortir. Bon je vais pas m'embêter. Je vais essayer où déjà. Je vais me déplacer là. Je vais me déplacer là. Je crois que c'est par là que je veux aller. Non. C'est pas par là. C'est pas par là que je voulais. Le truc à gauche il est en train de bugger complètement. Je sais pas si vous voyez. Mais moi je vois bien. Hop. Hop. Bonjour monsieur. Je sais qui m'a parlé. Mais c'est pas grave. Faut que c'était Varic. Le simple. Je crois que c'est là-bas que je dois aller. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Alors. Études géologiques du Bourbier. Donc c'est ça. Fabriqué. Voilà. C'est toi maintenant ? C'est toi maintenant ? Oh. Fluxez-vous. Euh. Maurice. Enfin. Serre Maurice j'imagine. Je suis l'intendant de Fort Céleste et des foules qui s'y pressent. Les échoppes se développent et tant que nous avons les moyens de nous réapprovisionner, vous et vos amis seraient bien servis. Qu'est-ce qui est arrivé à l'ancienne intendante ? Elle a pourtant survécu à Darce. Elle avait ses opinions. Elle les a toujours. Des opinions parfaitement légitimes si on est du même avis, Inquisitrice. Apparemment, certains estimaient que l'Inquisition avait besoin d'un intendant plus convenable, puisqu'elle est à Orlais désormais. Elle reste à votre service, mais plus discrètement. Vous occupez un poste très important. Vous avez les qualifications nécessaires ? Ma famille est liée à plusieurs milices domaniales, et j'ai des cousins officiers à Ferelden ainsi qu'à Orlais. Et vos qualifications ? Ma famille a conclu un traité avec trois maisons nouvellement fortunées de Tevinter, ainsi qu'un contrat rare à Orzammar, avec l'homonyme d'un O. Je parle de vos qualifications à vous. En toute franchise, votre grâce ? Je me pose la même question. Je suis à la croisée de dizaines de liens noués par d'autres, placés là comme filet à ressources le plus vaste et le plus attractif qui soit. Mais je saurais me montrer à la hauteur. Fort Céleste ne manquera de rien, je le jure. Tout va bien ? On a ce qu'il nous faut ? Notre capacité augmente, tout comme nos demandes au fournisseur ? J'ai dû menacer quelques contrats. C'était... grisant. Je vous laisse travailler. Le mec, s'il n'a aucune qualification, chouette, quoi. Il y a quoi là-haut ? Il y a un truc à lire. Je vous laisse lire. Et puis c'est tout. Juste, je vais te faire regarder ce qu'il nous manque pour les réquisitions. Des alcidés, des velottines, des sources de bois. C'est quoi ce tour de guet principal ? C'est qui qui me parle ? Des fois, je me pose des questions. C'est quoi le bordel ? C'est quoi le bordel ? C'est quoi le bordel ? Sauf à Varé qui me bancage, j'aime beaucoup. Ok, donc là, on a quand même pas mal de choses à lire. Ah, c'est la taverne, ça, mon avis. Je pense. Complimentation de tirer l'arc, oui. Ok, je vais te parler vite, tu sais, mon gars. Hop, moi je suis comme ça, t'as vu. Ok. Bienvenue à l'inquisition. Bienvenue à l'inquisition. Merci. Bienvenue à la taverne. Ok, c'est bon, on va pas non plus passer tout le gameplay à faire que ça, je viens de te dire. C'est cool d'apprendre à connaître les gens et tout, je vais pas renier là-dessus, j'aime bien. Mais on va passer un gameplay là-dessus. Alors, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Ça serait bien qu'on aille un petit peu... Tu m'as l'air comme un conte depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est toi ? Nous y voilà, Force Céleste. Excusez-moi pour les notifications, je vais vous les enlever. Solas a bien choisi. On va pouvoir repérer l'envahisseur à des kilomètres. Depuis le temps que je suis là, on a jamais eu de vraies conversations. En effet, j'en suis désolée. Vous n'y êtes pour rien. Vous avez des responsabilités, et je n'ai pas besoin d'attention particulière. Notre énergie doit être concentrée sur Corypheus. Il va payer pour Darce. Je vous jure que j'abattrai ce malade, même si je dois y rester. Vous prenez ça comme une attaque personnelle, n'est-ce pas ? Ne me dites pas que vous n'y voyez rien de personnel. Les gens affluent vers votre bannière. Prêts à se battre pour la messagère d'Andraste. Vous et votre Inquisition, vous tenez leur foi comme une laisse. Soyez sincère. Vous êtes vraiment ce qu'on dit. L'élu d'Andraste. J'ai été choisie par Andraste. Elle m'a sauvée. C'est la réalité. On a tous besoin de croire en quelque chose. Non mais c'est tout en fait. Je viens m'a cassé les couilles pour ça en fait. Mon gars sérieusement. Tout ça pour me dire en fait, je ne sers à rien. Il y a un peu enrosé ça. Ah non mais franchement. Ah la la. Je vais essayer comme d'hab. Ah bah tiens Sarah, t'es rendue là toi. Ah. Je vous écoute. Très bien Sarah. Je vais mettre des hommes sur le coup. Ça doit être agréable d'être importante sans avoir rien à faire. Enfin, pas grand chose. Il n'y a pas que les déchirures célestes et les peignes-culs ancestraux. Il y a aussi les petits problèmes qui font. L'armée de démons, des gardes des ombres... Comment je leur donne ça moi ? C'est marrant t'as me dire ça mais moi je veux bien. Il n'y a pas de soucis si ça peut l'aider. J'ai pas dit qu'un chien. Mais alors comment faire ça ? Euh peut-être Cassandra ? C'est quand même Cassandra qui gère un peu l'armée donc. Je le savais. Espèce de petit faux cul. Vous m'avez enlevé. Vous m'avez interrogé. Qu'est-ce que vous espériez ? Eh, ça suffit. Vous prenez son parti ? J'ai dit ça suffit. On avait besoin de quelqu'un pour mener l'Inquisition. Oh, qui était notre seul espoir. C'était le héros de Kirkwall. Les mages le respectaient. Et vous nous l'avez caché. L'Inquisition a un chef. Oh, Coréthéot conclave. Si quelqu'un avait pu sauver sa sainteté. Vous ne pouvez pas changer le passé, Cassandra. Alors quoi ? Je dois accepter que tout soit arrivé par la volonté du Créateur. Qu'il… Qu'il… Varric est un menteur. Inquisitrice. Un serpent. Même après le conclave, quand on avait le plus besoin de Hawk, Varric n'a rien dit. Il est avec nous maintenant. On est du même côté. On sait tous de quel côté vous êtes, Varric. Et ce ne sera jamais celui de l'Inquisition. Ça ne sert à rien de l'attaquer maintenant, Cassandra. Ah, exactement. Et vous, vous avez intérêt à ne rien nous cacher d'autre. Ben… Je comprends. Il ne faut pas que je pense à ce qui aurait pu se passer. L'enjeu est trop grand. Allez-vous-en, Varric. Allez. Vous savez ce que je crois. Si Hawk avait été dans le temple, il serait mort lui aussi. Vous lui en avez fait assez baver. Je l'ai cru. Il s'est fichu de moi et j'ai tout avalé. Si seulement je lui avais expliqué les enjeux. Si je lui avais fait comprendre. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Je ne lui ai pas dit pourquoi on avait besoin de Hawk. Quel imbécile. On n'a plus le droit à l'erreur. Vous croyez que je n'en suis pas consciente. Je préfère m'en assurer. Je veux que vous sachiez que je n'ai aucun regret. Si on avait trouvé Hawk, le Créateur n'aurait peut-être pas eu besoin de vous envoyer. Mais vous êtes là. Vous n'êtes pas ce que j'avais imaginé. Mais je sais maintenant que ça ne veut rien dire. Il faut toujours qu'Astena trouve quelque chose à me dire. Il y a quelque chose qui me perturbe d'Inquisitrice. Moi je voudrais savoir si tu peux m'envoyer les... Ah les gardes. Personne ne s'occupe de ces problèmes. J'espérais qu'on pourrait prendre les choses en main avant un empire. Je n'ai aucune objection à ce qu'on se penche sur la question. J'indiquerai ces incidents sur la carte à mesure que j'en serai plus Inquisitrice. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner quand vous voudrez mener l'enquête. Est-ce que vous auriez un conseil à me donner ? Dites à ce démon. Comment il s'appelle ? Cole, c'est ça ? Dites-lui de s'en aller. Il n'a pas forcément de mauvaises intentions. Mais il risque de nous faire du mal. On ne peut jamais avoir une confiance aveugle envers les esprits. Méfiez-vous de lui, Inquisitrice. Merci pour ces informations. A bientôt, alors. Je vais aller à la table d'inquisition. Oui, quelqu'un. Qui me parle ? Qui me parle ? Qui me parle ? Je vais aller. Euh... Là. Enfin, là. C'est ça. Allez, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas convoqué ce conseil. C'est vrai qu'il y a toujours des quêtes à faire avec le conseil quand même. Ils sont jamais un manque de boulot. Alors... Dites-lui de faire un truc. Euh... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Parce que ça commence à me gaver un peu. Voilà. Hop. C'est rapide. Et puis voilà. L'inquisition va indemniser les familles des victimes de dames. Alors, c'est traîné pour lesquels... Bien coordination, restructure. Euh... Noble, fastidion, fuité sur le gaz, s'inscrit inquisiteur. Euh... Moi, j'aimerais bien améliorer... Euh... J'aimerais bien améliorer le truc pour ouvrir les coffres, là. C'est pas ça. Euh... Idolinque, c'est de suite améliorer. Apprentir Boris. Non, c'est pas ça. Euh... Non, c'est pas ça. D'accord. Donc ça doit pas être dedans. Les tailleurs indiquants se réputés pour les cafés, c'est à gâcher des poches dans leur tenue. Et puis, les amis, euh... Les CFS pourront se transformer encore plus de... Ça, c'est pas mal. C'est à dire que je pourrais transporter plus de choses. Donc je serais vraiment merdée, quoi. Euh... Voilà. Du coup, faire Elden... Euh... Pas vraiment. D'Ars a aidé. Éprouvant. Je vais bientôt devoir trouver de plus grands coffres. Vous avez pris la bonne décision. Ok, merci. Euh... Il faut laisser nos forces récupérer tout ce qu'ils peuvent, là où elles ne risquent rien. Les filets poussent en abondance dans le marais. Il faut consommer les efforts là-dessus. Nos hommes devraient consommer la force sur la pierre et le métaux. Pfff... On verra. Euh... Je vais juste essayer de trouver... Sécuriser un passage. Nous avons exploré le bourbier et laissé après votre départ. J'ai découvert un passage abandonné qui mène à l'ouest des dorsales de Givre. Une fois sécurisé, ils pourraient nous épargner des semaines de marche sur les montagnes. Je préfère légèrement largement mouiller les pieds qu'abandonner les doigts et oreilles aux engelures. Un passage inconnu. S'il reste secret, nos espions pourraient en faire bon usage. Je peux demander à mes agents de le sécuriser. Nos troupes pourraient se déplacer de l'est en ouest en évitant les montagnes inhospitalières. Nous devons réserver ce passage à nos soldats. Ils peuvent le mettre en état. Les marchands seraient prêts à payer le prix fort pour connaître l'emplacement de ce passage. Non, je vais faire ça plutôt. Inquisitrice. Toujours bien de le garder pour nous. Euh... Mais ouais, c'est qu'il y a été. Les efforts d'inquisitrice pour conseiller les failles des matériels ont permis à plusieurs régions de Thedas pour retrouver une certaine stabilité. Et des démons isolés ou perdus loin de la faille subissent encore. L'inquisition a su plusieurs appels à l'aide dans ce sens. Nos soldats pourraient ratisser les régions où sont apparues les failles des matériels et élimer tous les démons encore présents. La sécurisation de la région devraient intéresser la noble locale. Euh... Non mais moi j'ai ce que je cherche, j'ai ce que je cherche hein mais euh... Euh... La demande de Dorian. Ok, vas-y. Euh... Elle est où dans ce cas-là, la... La quête qui m'a parlé à... C'est pas celle-là, la quête qui m'a parlé à Serra il y a 5 minutes là. Euh... Euh... Bon, attendez, je fais rien d'un truc, tout à fait. Ah, fais chier quoi, merde. Ah c'est forcément là. Euh... Faut juste que chacun des différents trucs. Ordonnez à vos soldats de marché. Oui, ça j'ai compris. Merde, c'est pas ça je voulais faire, c'est ça. L'entourage. L'entourage. Ordonnez à vos soldats de marché vers Vichels. Serra signale les troupes hein. Demandez à l'envoi d'un petit détachement au soldat d'inquisition. Pour parader dans la cité effrayer les neufs qui essaient d'imposer leurs lois. Et pourquoi je peux pas le faire ? Est-ce que là, c'est forcément là, de toute façon ? Euh, je suis en réfléchissant en même temps. Autrement, si j'arrive pas, j'ai envie de vous dire hein. Voilà quoi. De toute façon, mon avis, c'est forcément là. Faire marcher que les princes marchant. Faire marcher de l'imposteur. Récupérer l'arcanisme. Force célèbre possède incroyable potentiel en matière de scénaristique, runique et de forge. Seulement nous avons la bonne personne pour l'explorer, la guerre ainsi que les Venatoris. Vous avez vu le message que j'ai envoyé ? Oui, merci. Ça te dérange pas de me couper en pleine lecture. La guerre ainsi que les Venatoris nous ont enlevé de nombreux experts. Mais nous avons localisé une arcaniste surdouée dont les talents font pallier les premiers enchantateurs de cercles andrastiens et impériaux suite à deux tentatives d'assassinats. Et au moins une explosion. Les propriétaires terriens ont eu des réticences à la voir traverser leur domaine. Il ne sera pas aisé de faire venir cette arcadiste de tant d'intervalles, mais elle sera un atout précieux pour l'inquisition. Une alliance peut venir à bout de tous les problèmes. Il suffit de faire comprendre aux propriétaires qu'il est avantageux de nous satisfaire. Euh... Et toi, Anna Cortez, je verrai ce que t'es sur la voie impériale. Ouais, c'est bien de faire ça aussi. Vas-y, va, va. Euh... Alors, je suis dans un poster. Avant tout, je tiens à dire que vous êtes une sacrée joueuse de grâces perfides. Ensuite, la piste que vous m'avez donnée pour retrouver ce brayland fort à Kirwall commence à dire quelque chose. Il me saoule à parler en même temps que moi. Mon inditrice est haut placée dans la côte souris. Je lui ai demandé ce renseigné. Pour moi, c'est le genre de personne qui obtient toujours ce qu'elle veut. Elle a remonté la piste du pauvre type qui faisait sortir les manuscrits de Kirwall. Et c'est là que... Et c'est là que ça devient bizarre. Le coursier est un magistrat. Le seigneur Werner Kamring. Puisque la côterie refuse de l'approcher à moins de 100 pas. Vous pouvez peut-être lui rendre une petite visite de politesse pour moi. J'ai une amie dans la garde de Kirwall. Elle pourrait interroger ce magistrat pour nous. L'office du vicomte me doit quelques faveurs. Je pourrais tirer parti. Ok, vas-y. À qui ils y prissent ? Vas-y, vas-y. Ça s'est terminé. Tout d'abord, on les excuse. Il a offert un homage, rebelle, une refuge Ferilden. Tout ça pour qu'ils expulsent mon oncle de sa propre ville. Je reconnais donc que je n'étais pas très bonne humeur lorsque nous nous sommes rencontrés. Je voulais simplement que tout le monde quitte Golfalwa et je me moquais de savoir qui avait fait quoi. Aujourd'hui, je regrette mon comportement. C'est toujours pareil, n'est-ce pas ? Ces cultistes des Venatoris, je crois, ils sont dans le palais royal, à ce qu'on m'a dit. Comme des rats, mais dotés de magie et de Ructus Narquois. Je ne sais pas ce qui m'anigance, mais je dois les retrouver et les mettre dehors. Comme l'Inquisition les connaît bien, j'aimerais que vous pourriez m'aider. J'espère que vous pouvez m'aider. Blablabla, toute ma reconnaissance, blablabla. Attendez, vous avez écrit ça. Vous autres l'escrivent, vous le faites exprès. Il faut envoyer les troupes participer à la chasse à l'homme. Nous devons apporter notre aide. Tout le monde doit être témoin. Allez, vas-y. Je ne sais pas pour l'autre quête, on verra. On envahit tout le monde de toute façon là. Donc, pas pour l'autre quête. Celle de Serra, je pense que je ne l'ai pas faite du coup. On verra ça, on verra ça. D'accord. Et voilà. Alors du coup, journal. Pas mal. On n'a pas les doigts. Les doigts, façon de parler. Mais la compétence... Pourquoi je pense qu'elle sonnera comme une conne ? Malheur. Parce qu'on n'a pas les compétences doigts de fée, je crois. Ou doigts de je ne sais plus quoi. Et du coup, on ne peut pas ouvrir les coffres. En gros, c'est un peu comme un système de... Merde. Pas de sabotage, mais de... Ah, je ne sais plus. Merde. Ou qu'on peut... De crochetage, voilà. Je vais chercher le mot. Un système de crochetage, en fait. Où justement, on va pouvoir, grâce à ce système-là, ouvrir les coffres, les portes et tout. Et ça, malheureusement, on ne l'a pas. Donc, je ne sais pas. Il faudra chercher là aussi. Où trouver ça ? Mais bon, ça va se faire. Ça va assez tranquillement. Pas de soucis. Et puis, comme on dit, Google est ton ami. Donc, voilà. Même si j'aime bien chercher et tout, il y a des fois, j'aime bien... Par contre, il faudra que je me rachète un cheval. Ça, vraiment fort, je passe. Parce que... Parce que marché, ça va aller qu'un temps, en fait. Tout simplement. Moi, je vais réessayer la faille. Parce qu'on a quand même beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup avancé. On a quand même pris pas mal de niveaux depuis la dernière fois qu'on est passé ici. Donc, je pense que cette putain de faille de merde, on va pouvoir la faire. Je pense vraiment. attaquer ma cible. Moi, je vais aller voir la cocotte là-bas. Et vas-y, il va te faire foutre. Elle va encore me faire le même coup d'aller se... barrer. Mais bon, ça va. On a quelqu'un qui va les ramener. Allez. Vous avez vu quand même qu'on reprend des niveaux, c'est déjà plus simple. Plus simple la vie. Alors, ensuite. Vague 2. Vague 2, vague 2. Vague 2, vague 2. Ah vas-y pourquoi j'en prends pas un dans la gueule ? Ah l'autre elle se prend la gueule, elle m'en mette plein la gueule aussi Merci Blackwall, ça m'aurait évité de lui courir après comme ça Voilà, ça c'est mort déjà Bonne chose de faite comme on dit Voilà Salut bordel ! Et voilà, franchement c'est quasiment fini là Comme quoi la vie est beaucoup plus belle quand même Quand encore on a ce qu'il faut On a fermé la faille Ah putain, depuis le temps qu'elle nous faisait chier celle-là Je sais pas si vous vous y rendez compte le temps qu'on a mis à galérer sur cette faille-là Et comme quoi j'ai bien fait de partir Bah de partir en fait et la refaire plus tard quoi Je vais juste récupérer vite fait ce qu'il y a dans le coin Je vais pas me prendre la tête Hop Hop Voilà Alors qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Est-ce qu'il y a d'autres failles ? Moi je pense que ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser là les gamers Et Comme ça moi je vais Le cas ça fait quasiment une demi-heure qu'on est ensemble Et comme ça mon but j'ai plus de cheval Et bah je vais marcher hein T'as son prêt J'ai pas le choix Et je vais vous enfin en gros je vais vous reprendre Je vais reprendre demain Et je vais marcher Je vais marcher bas le trajet jusqu'à Jusqu'à Venatori Ça va être beaucoup plus simple que de me voir galérer pendant 5 minutes à marcher Et puis ça vous fait du gameplay en moins quoi Je pense que c'est beaucoup plus simple Voilà Bah écoutez J'espère que vous avez passé une bonne vidéo Vous avez passé un petit peu un bon moment avec moi Et puis bah je vous souhaite une bonne soirée à tous Et puis à bientôt sur DJS Gaming Allez salut les gamers